Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Portugal perd aujourd'hui à domicile face à l'Espagne 1-0. On va aller directement dans le vif du sujet. En toute honnêteté, j'ai mal. Je dis bien j'ai mal. J'ai mal tout simplement parce que c'est un sujet qu'on doit aborder, mais je n'ai pas envie de l'aborder. Aujourd'hui, c'est difficile d'en parler tout simplement parce que dès que tu en parles, on essaie automatiquement de te catégoriser d'un côté ou de l'autre. Mais la vérité, elle est là. Il faut l'accepter telle qu'elle est. Cristiano Ronaldo, depuis le début de la saison, il ne va pas bien. Cristiano Ronaldo, depuis le début de la saison, ses performances sont under the level. Il ne joue pas à la hauteur des attentes qu'on a par rapport à lui. Il ne joue même pas à la hauteur, je dis bien, du talent qu'il a eu à avoir. Aujourd'hui, Cristiano Ronaldo, lui-même, je suis convaincu, s'il s'assoit calmement, il regarde les matchs, il n'est pas satisfait. Il n'est pas satisfait. C'est un gagnant, c'est un vainqueur, c'est un top player. C'est un gars qui n'a absolument rien à envier à personne dans l'histoire du football. Franchement, on va être très sérieux. Maintenant, les fans de Messi, c'est vrai, parce qu'on est dans une époque de trollage. On est dans une époque, je dis bien, où on aime se moquer des gens. Donc, automatiquement, les gens te diront, il a envié à Messi deux ballons d'or ou quoi que ce soit. Mais ce n'est pas ça le plus important. Franchement, le mec, il a marqué son époque. Et aujourd'hui, en toute honnêteté, quand je le vois jouer, je ne le reconnais pas. Je ne le reconnais pas. Et je suis convaincu du fait que je comprends. Franchement, je comprends. Je le dis et je comprends. On est des êtres humains et je comprends. Que Cristiano Ronaldo a eu à vivre un événement difficile cette année lorsque sa femme a accouché. Que Cristiano Ronaldo a eu à vivre un moment difficile parce que sa maman a été malade. Que Cristiano Ronaldo avait cette volonté-là lors de son retour à Manchester United, peut-être, d'amener le club en Ligue des Champions. Il y a eu un échec. Ça a dû lui faire mal. Que Cristiano Ronaldo avait envie de quitter Manchester United cet été pour partir jouer la Ligue des Champions. Peut-être que ça lui a fait mal. Que Cristiano Ronaldo, la saison a repris. Il est sur le banc. Il ne joue pas. Il joue le jeudi, l'Europa League. Bref, tout ça pour dire qu'il y a plein de facteurs qui font que moi, aujourd'hui, le Cristiano que j'ai vu sur le terrain face à l'Espagne, j'ai envie de vous dire que je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je ne vis pas avec lui. Je ne suis pas dans son entourage. Mais j'ai envie de dire que, visuellement parlant, il a l'air d'un mec qui est en début de dépression. Ou il est en dépression ou ça ne va pas. Mais non, la dépression, ça n'a rien à voir avec l'argent ou quoi que ce soit, ou la richesse, ou les millions, ou quoi que ce soit. C'est juste un aspect qui te touche par rapport à ton mental et ton psychologique. Le mec, ce n'est pas une machine. Son état psychologique est sûrement atteint et ça se voit par rapport à ses performances sur le terrain. Aujourd'hui, dans le match face à l'Espagne, il y a des actions qui, normalement, un Cristiano Ronaldo, même dans une demi-forme, dans une demi-forme, on a eu l'occasion de voir Cristiano Ronaldo jouer des matchs blessés. On a eu l'occasion de voir Cristiano Ronaldo, je dis bien, jouer des matchs ici où le gars n'était pas à 100%. Il était à 70%, voire à 50%. Mais il y a certaines erreurs qu'il ne faisait pas, tout simplement parce que sa lucidité, sa concentration était là sur le terrain. Aujourd'hui, Cristiano, il est là face à l'Espagne. Sincèrement, sincèrement, il y a des occasions qu'il rate, que normalement, il ne doit pas rater. Mais ce n'est pas de sa faute. En fait, on n'est pas là pour le blâmer. Ce n'est pas un tribunal. Ce n'est pas un tribunal. C'est pour cela que je dis que je n'avais pas envie de faire cette vidéo ou de parler de ça parce que dès que tu parles de ça, les gens vont te dire non. Les gens ont trop le « il est finito, il est truc » et ça fait mal à certains. Alors que la réalité, c'est qu'on n'est pas là pour juger s'il est finito ou pas. Le problème, il est simple, c'est que le gars, aujourd'hui, il n'est pas décisif alors qu'il doit être décisif. À Manchester United, on va être très, très sérieux. C'est compliqué pour lui et ça continuera à être compliqué pour lui. Au Portugal, on va être très, très sérieux. Il est tutulaire, il est intouchable. Il est capitaine, il est intouchable. Mais ses performances sur le terrain ces derniers temps ne lui donnent pas la faveur, en fait. C'est difficile de le défendre, sincèrement. Quand tu vois que sur le banc, il y a la jeunesse qui est là et que cette jeunesse-là, peut-être, mériterait qu'on lui donne sa chance. Les Jao Félix, les Pedro Neto, les… je ne sais pas moi, tous les boys qui sont appelés là, les Horta, etc. Il y a tellement de boys qui sont appelés dans cette équipe nationale du Portugal qui, peut-être, pourraient jouer. Raphaël, Leao, etc. Mais malheureusement, Cristiano Ronaldo est là. Et tant qu'il est là, avec le statut et ce qu'il a eu à faire dans l'histoire, c'est-à-dire que le gars, il est meilleur buteur de son pays, meilleur buteur du football tout court, en fait. Ça fait qu'on ne peut pas le sortir. Et ça, c'est logique. Mais aujourd'hui, ça ne fonctionne pas avec cette équipe-là. Et dans le match face à l'Espagne, quand tu regardes, il y a de quoi être déçu. Franchement, il y a de quoi être déçu. Il y a de quoi être déçu parce que tu te dis que ce n'est pas que la défaite, c'est de sa faute. C'est juste que Cristiano, il est là sur le terrain. Et ce n'est pas Morata, quoi. Franchement, ce n'est pas Morata. C'est que tu ne peux pas être éliminé par Morata et que Morata fait un meilleur match que toi, alors que Morata lui-même, il fait un match de Tokar. Ce n'est pas normal. Donc, ça me fait mal, en fait. C'est qu'on est arrivé à un point où ça devient difficile. C'est que moi, je cherche là, en fait. Quand est-ce qu'il va se réveiller ? Là, il va retourner en club. Qui va lui donner sa chance ? Tenac va lui donner quelle chance ? Il-même, il n'a pas l'air mentalement prêt, en fait, à jouer. Il n'est pas là. En fait, franchement, la vérité, elle est là. C'est que, bizarrement, en un été, j'ai l'impression qu'on a perdu notre Cristiano. En fait, je ne sais pas comment il va faire pour revenir au top. Revenir au top, c'est marquer un but, marquer deux buts, marquer trois buts, enchaîner, les doubler, les tripler, les top performances, les passes décisives. C'est ça, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, ce n'est pas le gars qui va faire un match après il disparaît, quatre matchs après il fait un match. Franchement, entre nous, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Cristiano, c'est le genre de gars, normalement, il fait top performance sur top performance, plus ou moins, comme Messi, en fait, jusqu'à la fin de ta carrière. C'est-à-dire que tu as des hauts, tu as des bas. C'est normal, mais normalement, tu dois être là. Tu dois être là, tu dois être présent. Mais en ce moment, il n'est pas présent. Franchement, il est absent. C'est très difficile. Très, très difficile. Je ne sais pas quoi vous dire. Franchement, je ne sais pas quoi vous dire. Portugal, ils ont joué aujourd'hui face à l'Espagne. Et je pensais clairement, je ne sais pas, je pensais que Cristiano allait faire un grand match parce qu'ils étaient à domicile. C'était le match où le Portugal ne devait pas perdre. Il y avait un enjeu. C'est le dernier match avant la Coupe du Monde. C'est la dernière Coupe du Monde de Cristiano Ronaldo. Et il a foiré son match à domicile chez lui. Et lui-même, il le sait. Lui-même, il le sait. Lui-même, il le sait. La passe en fin de match, elle est parfaite. La volée, là, normalement, il doit marquer. De où, Yuna et Simon, il fait des arrêts comme ça. Normalement, il doit marquer. Il doit la marquer ou il doit faire un centre, je dis bien, en retrait. Il n'est pas hors-jeu. Il est là en train de crier. Il crie, il crie. Tu vois sur son visage qu'il est... C'est quoi le mot encore ? Tu vois qu'il est... Ce n'est pas frustré, mais il est touché. En fait, il ne comprend plus. Moi, je vous dis, le boy, il ne comprend plus. Il ne comprend plus, en fait. Il ne comprend plus. Je ne sais pas, c'est une malédiction. Je ne sais pas, en fait. Je sais que là, il doit être dans sa tête. Il doit se dire, mais putain, qu'est-ce qui m'arrive, quoi ? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, franchement. Ce n'est pas possible. J'ai mal. J'ai mal, quoi. Parce que ça, ce n'est pas le Cristiano qu'on connaît. Et je me dis, je pense que mentalement, il n'est pas au top. Et c'est difficile. L'Espagne garde son football ennuyant, en football, tiki-taka, en football, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Mais ils sont capables de se surprendre. Et c'est ce qui est arrivé. Le centre de Carvajal, si je ne me trompe pas, la remise du boy Williams, qui a décidé de ne pas choisir le Ghana, finalement, et de jouer avec cet équipe national d'Espagne-là. Sa rentrée a été pertinente. Sa vitesse peut amener quelque chose lors de cette Coupe du Monde. Je sens que le boy Williams va peut-être amener ce que Luis Enrique aurait espéré. Peut-être qu'Adama Traoré lui amène. Sauf qu'Adama Traoré, ça a été compliqué à l'euro passé et tout. Donc, du coup, le boy Williams, sa rentrée, elle est pertinente. Morata, il finit l'action. Voilà, que veux-tu ? Les Espagnols, leur football, il continue à être cohérent. En fait, Luis Enrique, il n'en a rien à faire. Vous allez crier jusqu'à demain, les Iago Aspas, tout ça, il ne va pas les appeler. Les Serge Ramos, tout ça, il ne va pas les appeler. Il a fait son équipe, il a son équipe et il va aller jusqu'à la mort avec son équipe. Et je pense que même aujourd'hui, quand j'ai vu son 11 de départ, je me suis dit, lui, il est dans le sabotage. Il est dans le sabotage. Quand il a mis le 11 de départ, il est coquet et tout ça. Moi, je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait ? Pourtant, on critique beaucoup les jeunes du Barça là, mais quand ils sont rentrés, leur rentrée a été très pertinente. Kavi, Pedri, tout ça, ils sont très pertinents. Bousquet, dès qu'il est rentré, tu sentais qu'il y avait quelque chose qui a changé en début de deuxième mi-temps. Donc, voilà. Belle performance de la part des Espagnols. Non, même pas. C'est une mauvaise performance de la part des Espagnols. mais franchement, dans cette vidéo, j'ai plus mal pour Cristiano. Entre nous, c'est... On va voir. On va voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir. Prochain match de Manchester United, c'est Manchester City. Donc, en fait, si Cristiano, il ne joue pas le derby contre Manchester City, ça veut tout dire. Ça veut tout dire, en fait. Après, il va jouer le jeudi en Europa League là-bas au Kazakhstan. On va voir. On va voir franchement ce que le futur nous réserve. Autre match que j'ai eu l'occasion de regarder aujourd'hui, c'est le Brésil qui a tapé la Tunisie 5-1. Franchement, on va être très sérieux, c'est difficile. C'est difficile pour les Tunisiens, facile pour les Brésiliens. Les Brésiliens, je ne pense pas qu'ils aient vraiment forcé dans ce match-là. Certes, les Tunisiens ont réussi à égaliser à un moment donné sur un superbe but. Franchement, très, très beau but. Le coup franc est parfait. La tête est magnifique. Tu sens que les gars, ils ont travaillé ça. L'entraînement, ils étaient prêts. Cependant, ce qu'a fait la force de la Tunisie lors de la dernière Coupe d'Afrique, si je ne me trompe pas, c'est la défense. C'est la défense. Ils étaient là à défendre. Ils étaient là juste à défendre. Ils étaient très, très forts défensifiquement. Je ne vais pas oublier Tunisie-Nigérien. Le but de bandits qu'ils sont venus mettre. Ils ont... Le Nigeria devait aller en finale. Tout le monde pensait que le Nigeria allait en demi-finale ou en finale. Ils sont tombés face aux Tunisiens. Ils n'ont rien compris. Du coup, les Tunisiens, leur force, je le dis bien, lors de la dernière Coupe d'Afrique, c'était ce milieu de terrain-là et cette défense-là avec des top players, l'Aïdouni et tout. Mais quand tu vois les erreurs qu'ils ont faites aujourd'hui face au Brésil, tu ne comprends pas. Tu sens que, je ne sais pas, ils se sont enflammés ou quoi que ce soit. Ils ont voulu jouer à un moment donné, les Brésiliens. Ils te punissent. Ils te punissent dans la foulée. Ils te punissent des buts à la limite du hors-jeu. Richard Lisson, dangereux. Neymar au top de sa forme cette saison. Franchement, c'est Neymar. Il est trop fort cette saison. Comment il s'appelle ? L'autre, le boy Rafinha du Barça, il claque deux buts. Il claque deux buts. Il aussi met des très très beaux buts, de très très belles frappes. Il est dangereux aujourd'hui. Sur le côté, il a fait très très mal aux latéraux tunisiens. Bref, les Tunisiens, en fin de match, de temps en temps, sur certaines sorties de balles, ils étaient intéressants. Mais il y a un écart de niveau. Franchement, il y a un écart de niveau entre les deux équipes. Et le Brésil nous montre encore une fois, plus que jamais, qui sont favoris pour cette Coupe du Monde. Donc voilà. Il n'y a pas grand chose à dire. Ils sont très forts, les Brésiliens, là. Ils sont très très forts. Ils ont joué les Tunisiens. Ils les ont tapés. Ils les ont tapés, oui. À un moment donné, même, j'ai eu peur. Je me suis dit, ce n'est même pas un match amical, ça. Les gars étaient là. Je me suis dit, ils sont partis, ils vont se battre. Ce n'est même plus amical, c'est sérieux, là. Tu vois. Ouais, ouais, non, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de jouer ce Brésil-là. C'est une équipe qui est très équilibrée. Casemiro, Fred au milieu de terrain. La ligne offensive de 4, là. La ligne de 4, avec laquelle ils t'attaquent. Entre Richard Lisson, Paqueta, Neymar et Rafinha, les ballons, ils arrivent. Tu ne sais pas c'est lequel tu prends et tous les boys sont individuellement anormalement forts en 1 contre 1. Ils te dribblent, en fait. Donc les différences sont rapidement faites. Sincèrement, avec la projection de certains joueurs, en toute honnêteté, top performance de la part des Brésiliens aujourd'hui, face aux Tunisiens. Et les Tunisiens ont du travail sur la planche parce que ce ne sera pas facile jouer face à la France, championne du monde. Ce ne sera pas simple. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous Outsiders. Sous-titrage Société Radio-Canada,